bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie du digolf légende on drew udir jungle on est avec un silas un graves une misfortune un trèche contre Seth, Nidalee, le blanc j'ai pas eu le temps H et bard ok let's go on est en platine 4 bah c'est parti alors je suis un peu frustré parce que j'ai fait une game juste avant mais je m'étais trompé de rune du coup je l'ai pas record en me disant que ça allait être un peu chiant et en fait j'ai hard carry la game donc ça aurait été sympa de la faire en vidéo tant pis on va essayer de faire pareil à celle là bon la compo en face m'arrange pas des masses j'aime pas trop jouer agressif en early bon on a un trèche c'est vrai qu'on peut y aller mais bon on va essayer de pas trop commit moi je voudrais ne pas rater mes timings idéalement ça me fait bizarre là j'ai remis le casque et je m'entends pas parler j'ai plus l'habitude avec les écouteurs le ressenti est très différent bon je pense que je devrais m'en sortir quand même c'est vraiment là il a que le lui bon ça fait quand même plaisir de voir qu'on est synchro comme ça c'est pas forcément toujours le cas évidemment alors par contre moi je vais back parce que je vais être en retard à mon bleu ça c'est pas ouf alors ils s'en foutent ils me laissent solo bon très bien et du coup personne n'a cover mon bleu et ça ça m'inquiète un peu je vous avouerai bon on va dire que ça va le faire à tous les coups ils vont tous être là en paquet on va se faire éclater ça je connais ça bon je suis presque à temps allez je perds deux secondes ça ira de toute façon avec udir j'ai un peu d'avance sur mon clear ok let's go bon 7 ça me va très bien normalement enfin c'est un perso contre lequel je suis vraiment à l'aise avec udir nida faut pas qu'elle prenne trop d'avance parce que si elle me met trop de dégâts ça va être vraiment chiant et bon le blanc grosse mobilité c'est un peu chiant mais comme je cours vite et que je peux la stun on va dire que je peux m'en sortir pareil le problème c'est si elle a assez dégâts pour mon chat ça peut être relou et la bot lane ça devrait à peu près aller j'aurais pu jouer olav comme cette compo mais comme je vous ai déjà fait une vidéo olav hier disons que si j'étais pas en train de record j'aurais fait olav je pense mais mais là udir ce sera très bien hop toujours optimiser le clear évidemment bon udir c'est vraiment mon mine c'est le perso avec lequel je suis le plus à l'aise je regarde un peu ce qui se passe sur les lanes bon normalement nida si je la fight en early je suis plutôt tranquille mais bon faut quand même faire attention hop je vérifie qu'elle est pas là toujours faire attention à ne pas se faire voler le raid ici voilà je finis mon clear je suis full pv bah je vais aller vers la botte sans vouloir beaucoup investir mais juste pour check que tout va bien et le carap ok je vais pas le smite en espérant qu'un ida soit pas planqué dans un bush comme ça je garde le smite pour le deuxième je vais essayer de pas me faire voir ici voilà je bouffe mon mana à fond mais là c'est un peu une course au carapater si des fois elle est pas pas en position je crois pourquoi il ping voilà ça c'est exactement ce que je vous disais est est prêt à tomber sur le carap direct j'aurais pu la flash in mais bon je vois que le top est vachement plus facile à choper je vais essayer de lui tomber dessus ok il a flash on peut y aller un ouais bon c'est quand même hyper rentable je me suis juste montré merde c'est pas le bien c'est le tien j'ai trop de carismes apparemment il m'a vu il a flashé bon c'était c'est un très bon start pour moi je prends les deux carapes alors évidemment j'espère que les viens par la rivière mon pote si des fois tu es en galère mais là je la sens un peu mal pour lui j'avouerai allez hop elle a flash in elle est où elle est où voilà c'est comme ça qu'on start une game les amis donc là vous voyez tout ce qui tout ce qui vient de se passer c'est évidemment la conséquence du carap alors elle veut que je poche sa lane je vais essayer petit souci de mana ok je récupère deux sbires c'est pas mal bon j'aurai pas de plate il faut que je bac pour le drake drake des océans dans dix secondes c'est parfait donc là en fait tout le tout ce bon début de game il vient du fait que j'ai été attentif à mes timings et que j'ai vraiment chopé les deux carapes et que j'ai rush le deuxième en sachant que nida est évidemment un peu moins à l'aise que moi sur le clear de l'early game et donc j'avais un légère avantage par le fait que je joue ce perso et on a eu bon ça aurait pu moins bien se passer vraiment là ça a bien tourné pour notre faveur on a eu pas mal de réussite beaucoup de choses qui ont été claquées en face plus le flash de 7 que j'ai que j'ai réussi à faire claquer je vais essayer d'arriver sur la battler une assez vite là il ya toujours le problème du mana c'est que je bouffe du mana mais là il ya vraiment une question timing qui est assez forte ok c'est wardé ouais je fais simplement des ward ok nida au mid le grave ce qui a l'air de beaucoup s'exposer par contre il est presque morte là en fait merde j'ai été trop lent à à clear allez on va mettre la pink ici tant pis alors par contre je crois que j'ai free drake parce que l'anida je l'ai vu à 2 pv je vais tenter le drake c'est peut-être un peu greedy mais de ce que j'ai vu elle avait vraiment plus de vie je sais pas peut-être que c'est de la merde peut-être que je vais me faire catch mais de ce que j'ai vu du fight avec le grève elle était vraiment très très low hp hop alors magnifique smite 1 gg grifox mais très bon call malgré tout ok bon je vais partir sur un petit clear un peu plus pour boya un cap hop là je me calme un peu je vais clear je vais retourner au shop évidemment on attend il ya même le bleu en fait là bon là pour le coup c'est du grid mais j'ai le trèche qui est pas très loin et j'ai du mana normalement j'ai un peu d'avance sur nida alors j'aurais bien aimé qu'ils fassent pas ça parce que ça donne l'info qu'on est ici du coup bon c'est sympa de la part de trèche de venir me sécure mais bon je crois que mf a besoin de lui au bot aussi bon ça se passe bien ça se passe bien c'est fine gg bon on a un peu c'est un peu baladé chez nos adversaires comme si on était chez nous mais bon pourquoi pas alors est ce que j'ai encore mon bleu oui nidali nidali elle est perdue depuis tout à l'heure là je la vois il n'a pas de pv c'est quoi ses stats elle est plate 3 alors moi j'ai un bac un peu haché ici mais bon de toute façon je devais passer par là j'aurais pu reprendre une pink ou enfin la mienne est encore posée au bot bon c'est pas mal le top qui a l'air de bien se passer j'ai le 7 ça me donne envie d'aller récupérer du kill dessus depuis tout à l'heure là mais moi c'est fine je vais aller récupérer mon flou clear et là je suis en train de mettre en place une grosse domination de la jungle et je vais essayer d'aller chercher nida partout où elle est ce sera pas mal je sens que j'ai tendance à parler plus fort parce que j'ai le casque et je m'entends pas en fait je me suis effectivement fait counter jungle mais bon j'ai mon bleu donc on va dire que ça va je vais aller tranquillement chercher le raid en face en espérant ne pas être vu mais je pense qu'on est on est good ok elle est là bah merci et non vraiment là ah le stun c'est quoi j'ai pris l'ulti de hache évidemment à l'autre bout de la map ouais bon le set a bien tanké j'ai eu 4 sur moi je suis pas sûr que ce soit très rentable pour eux de chase à 4 comme ça alors par contre notre team ne fait rien sur l'autre bout de la map c'est un peu dommage bon le vol du raid était plutôt cool le reste peut-être on a un peu over overextend je peux l'entendre mais bon là vraiment l'ulti de hache même hyper mal parce que sinon je récupérais du kill avec le triomphe je me régénérer et je pouvais faire beaucoup plus de dégâts là ça m'a un peu ça m'a un peu empêché de m'exprimer concrètement je vais essayer d'aller récup le carap ensuite et peut-être passer au bot ah bah ils sont dessus bon tant pis alors ça c'est pas cool par contre là je pouvais je pouvais pas vraiment le contestant malheureusement c'est pas souvent que je me fais prendre le héros de la faille surtout par un idalie ça fait bizarre j'avouerai ok je j'arrive j'arrive bon j'aurais aimé pouvoir sauver les sauver la hache enfin la mf aussi pardon mais bon on comprend de la plate derrière il faut qu'il fasse gaffe lui j'ai plus de mana petit souci de mana ça peut me porter préjudice par contre j'ai l'impression qu'ils ont vraiment tout claqué en face je pense que overall on s'en sort pas trop mal drake une minute faudra pas le faudra pas le rater le grave je trouve qu'il s'expose beaucoup il est en 1 3 c'est pas ouf attention à toi il veut y aller bah c'est le blanc quoi que faire et moi du coup j'ai utilisé mon brouilleur là j'aurais peut-être mieux fait de le garder pour le drake c'est pas forcément très malin la botte qui s'expose à nouveau bon je vais terminer mon clear je vais back et revenir me positionner pour le drake ils ont à peu près safe en bas légère avantage en face quand même au niveau du farm bon ça va c'est pas dramatique pour l'instant alors il ya un ulti de hache qui est parti je sais pas c'est vers où ce serait bien que j'allais au top là mais j'ai plus beaucoup de mana et je suis pas sûr de le chopper et y'a le drake qui va arriver il est reparti en milieu de lane je vais je vais reset pour le drake il me fait très très peur ce grave depuis tout à l'heure c'est oui ça ça ping dans ça ping en boucle et le gars reste sur la lane en plein milieu c'est mais il s'en sort bon très bien je j'ai eu peur de le voir crever là mais en fait ça va bah gg à lui il fait il fait du déplacement en face qui ne se concrétise pas donc on va dire c'est c'est plutôt bénef pour notre team là par contre bel ulti de mf je vais arriver un peu tard malheureusement ouais j'aurais pu prendre éventuellement le tunnel de barde de l'autre côté mais bon si je me prenais un cc direct après c'était un peu dis un peu risqué voilà ils vont mettre le hérald je me faire je me faire ouvrir en fait ok sa tp je vais juste essayer de pas être mort avant non mais je prends trop cher là en fait je suis désolé j'ai envie d'y aller mec mais j'ai pas de manas en fait j'ai pas de manas j'ai pas de manas et je suis pas assez solide pour y aller en front mais ils engagent tous n'importe comment là bon on y va mais j'ai pas de manas quoi allez et oui je serre à rien bon bah j'aurais aimé pouvoir faire beaucoup plus mais là je j'avais peur d'engager un peu trop tout et de me faire instant de tuer en fait et bon il récupère derrière donc bravo je pense qu'on est assez fine ici c'est peut-être de la merde d'engager le drake non mais j'ai l'impression qu'on peut moi je joue pour les objectifs le reste pour moi c'est du cosmétique évidemment j'arrive j'arrive un peu tard malheureusement bon c'était un peu chaotique on s'en sort ah oui le bluff j'en ai tellement besoin le graves qui sort de nulle part et qui prend tous les kills ah putain ils sont quarante mille sérieux si j'avais pu avoir un tout petit peu d'aide et voilà je passe le kill sans manas avec du mana et un tout petit peu d'aide bon l'aide pour le coup j'ai pas un plein de réel j'avais aucune raison d'être là enfin j'avais j'ai aucune raison de d'exiger que quelqu'un soit là pour m'aider mais juste le mana depuis tout à l'heure me frustre à mort en fait je sais c'est pas grave overall on s'en sort bien j'arrive quand même à prendre des trucs là j'ai pris le kill en mode non respect sur l'anidalie j'ai les deux drake alors bon je me suis fait prendre le héral ça c'est pas ouf et le graves qui est passé de 1 3 à 5 3 là qui est en train de nous faire une petite remontée donc c'est plutôt propre et en termes de farm je suis en train de mettre une belle avance anida donc à l'échelle macro on est plutôt fine là il y a eu un fight bot j'ai pas réussi à m'insérer dedans vraiment je voulais y aller mais je me suis retrouvé en 1v3 avec un bard qui peut me stun et je crève instant en fait donc et j'étais pris entre ça et la vague de sbire et le hérald et j'ai pas réussi à me mettre dans la faille ça c'est un peu c'est un peu dommage et je comprends qu'ils aient été frustrés mais j'ai essayé de bien faire ok gg ça on va aller check le raid de l'anidalie ok nida qui est vers là en vrai je vais l'attendre est-ce qu'on diverait pas ça par hasard alors le flash était peut-être un peu overkill mais je sais qu'on prend tellement là dessus derrière là il y a la tourmette qui tombe je récupère tout le farm de la jungle que j'ai choisi de mettre le flash c'était peut-être un peu débile mais je sais que nida elle a tellement de move speed et elle peut tellement sauter à travers n'importe quoi que j'ai ça m'est trop arrivé dans ma vie qu'une dame me passe entre les doigts pour que pour que je me committe pas là dessus alors j'ai pas pris le chemin le plus court je voulais voir s'il y avait la planque pour jump je vais essayer de venir vers le bot il est où je suis deg bon je pense que je n'apporterai rien à chase avec eux genre exécuter c'est sérieux ça ok là je suis deg par contre voilà voilà pourquoi des fois je flash pour être sûr de choper le kill alors d'un autre côté on peut se dire que si j'avais pas flash sur nida là j'aurais eu le kill sur bard c'est discutable alors le blanc tant que j'ai pas ma trinité j'essaie même pas d'aller choper une le blanc c'est impossible je suis en train par contre de vraiment mettre nida au fond ça c'est excellent elle a absolument pas de farm je lui mets deux levels ça c'est vraiment c'est vraiment le feu mais bon je fais tout le temps ça avec udire j'arrive très très vite à prendre un lead allez le bleu dont j'ai vraiment besoin bon la botline elle est un peu en difficulté mais sinon mid et top assure plutôt donc ça fait plaisir j'ai rarement j'ai rarement ça dans les games en général il est toujours un gars qui est en train de hit ou de péter un câble donc là bah on va pas se plaindre je vais prendre ça bon je vais faire le herald je pense c'est j'ai toujours l'impression qu'un herald après après le 14 minutes qu'il y a plus les plates ça sert pas à grand chose mais bon il est free nida bot je vais aller récupérer toute sa jungle topside drake dans 40 secondes allez j'ai le temps d'aller check les corbains ici ensuite back et drake il faut qu'on soit tous dessus par contre il est en train de greffes le taf kiffer c'est incroyable est-ce que je griderais pas un peu d'aller prendre la vague au mid et d'aller poser l'herald c'est peut-être de la merde mais ça peut peut-être aussi débloquer un truc je pense que je vais faire ça c'est possible qu'on puisse pas avoir ce drake on va voir mais là le hérald il va m'être très très bien bon allez je choisis de nous commit là dessus parce que j'ai l'impression qu'on est pas en position pour le drake c'est peut-être une idée de merde que je vais regretter mais maintenant que je suis là je vais au bout de mon idée voilà la t2 mid qui tombe ça c'est quand même pas mal je sais pas s'ils sont au drake parce qu'il y en a un qui était mort en face là il y en a deux au top je vais rush le drake je pense que ça passe je vais me prendre les bottes t2 hop hop bon j'ai pas le temps de build mieux que ça et bah on va avoir le drake bah écoutez je pense que j'ai bien fait de lâcher le hérald là il a quand même pris beaucoup je récupère 300 gold sur la tour 142 de farm à 96 pour anida donc là je suis en train vraiment de me mettre extrêmement bien bon bah j'arrive un peu tard pour le drake tant pis je vais continuer ma farm parce que là il faut absolument que je termine ma trinité parce que là je suis un peu à la masse sur mon stuff ensuite je partirai plus agressif et split push et là je vais pouvoir commencer à calmer les leblancs et les nidali si je leur calme un stun ça va kill direct un coup d'ours, un coup de tigre, un tiamat et c'est plié ok il y a peut-être une H-Bot à aller choper là voilà là je commence à avoir des gros dégâts donc c'est exactement ce que je disais un coup de tigre, un coup de tiamat et on on met beaucoup de dégâts, allez je me prends ça pour le plaisir alors j'ai pas de smite voilà, hop elle a fail son saut, j'ai vu, elle a fail bon je vais enchaîner directement sur son raid peut-être aller check ici ouais j'ai un flash dans 10 secondes à caler sur le blanc et voilà le placement les amis le placement, le timing je prends pas à talent terme mon pote, je vais aller chercher le raid c'est vraiment comme ça que je veux dire domination complète de la jungle en fait il faut tout le temps pouvoir être où on veut, quand on veut et ne pas avoir peur à jouer macro je sais pas si vous avez vu là plusieurs reprises, il me ping en mode qu'est-ce que je fais, je suis pas là dans les fights mais ils se rendent pas compte qu'en fait en fait moi toute ma game elle est concentrée sur le fait que nidali n'existe pas en face alors c'était le pire flash je l'ai fait un peu trop tôt bah bah ridicule hein complètement raté, c'est pas grave ah mais j'ai pas encore ma trinité, je me dis bien j'avance pas évidemment il faut que je back allez, on va back maintenant avec la trinité là ça va être un autre délire bon, mon flash était un peu moche mais sinon voilà ma game est plutôt conforme à ce que je fais avec une gear normalement celle d'avant c'était à peu près la même chose bon j'avais pas les bonnes runes donc là voilà je vais passer 14 elle va encore être niveau 11 je continue à dominer et après je vais partir en split push avec une capacité à chercher les tours très très vite ils ont réussi à tout rater sur le bard, c'était assez drôle ils le chopent quand même c'est cool allez on va laisser le raid à l'AMF, moi j'ai déjà le mien NP bon du coup j'arrête mon clear frénétique de jungle là je vais commencer à split push et aller chercher les kills j'ai assez de dégâts maintenant pour mettre des grosses grosses punitions Trinité qui me fait un énorme boost hop le farm et là maintenant j'ai assez de mousse pit pour me sauver de façon relativement safe si j'ai un souci je vais grid un peu on va voir si ça passe vraiment là ça me touche alors là par contre je suis déçu je pensais qu'avec le smite up bleu et la trinité j'arriverais à m'en sortir mais bard c'est vraiment en terme de slow aïe je vous plaques du mort effectivement ça fait vraiment un slow hyper strong dommage alors je me serais fait un plaisir de découper le set en 1v1 mais bon à qui je mettais 3 levels d'ailleurs avant que je craive il vient de up level 12 mais du coup ils se sont pas mal commis to bot je pense que sur ma team ça leur a permis d'avoir un peu respirer là bon overall toujours je suis plutôt fine 3 levels d'avance sur nida comme prévu pas très malin la mort là j'aurais mieux fait juste de prendre la tour et de me barrer à fond avec le smite bleu un stun sur 7 et courir je m'attendais pas à me prendre le bard aussi vite dessus c'est pas dramatique on garde on garde une belle avance faut faire gaffe parce que hache ça peut faire vite très très mal ok ça ça me plaît bien drake 50 secondes je pense qu'on va nash en vrai est-ce qu'on peut nash est-ce qu'ils veulent nash alors j'ai envie j'ai bien envie d'aller split top mais le truc c'est qu'il y a le drake dans 30 secondes donc on va essayer de pas trop s'éloigner on va essayer d'aller prendre un peu de vision toujours faire en sorte que nida n'ait pas de farm je suis déçu parce que là mes allies ils sont en train de faire trop de dégâts et du coup moi je je fais juste de l'AFK farm et je suis pas très actif mais je m'assure de pouvoir backup en fait la game si des fois ça se passe mal en étant un monstre tout simplement ok on va voir le sol toujours bien gérer les timings regarder les objectifs être en position quand il faut voilà je peux le sniper assez efficacement allez on va split maintenant à fond que la game avance ouais ils sont en train de les humilier en fait c'est voilà le grid 1 évidemment mais bon ah je suis déçu parce que du coup moi je ne joue pas en fait ah oui mais le Nash en avait free avant je l'ai proposé personne m'a répondu ok il y a un bleu 10 secondes est-ce que j'ai le temps d'aller gratter la tour non ça va être trop dangereux voilà je prends juste ça je me barre parce que là ça va me tomber dessus évidemment alors par contre lui voilà tout comme prévu je m'expose juste assez pour pouvoir prendre ce que je veux et m'en sortir vivant on va essayer de se régène là dessus alors là le bleu va être un peu risqué à prendre non c'est bon je l'ai et le 7 il est solo je vais lui tomber dessus juste après donc la dernière fois que je l'ai fight ici je me suis pris un bard là j'ai tué le bard ça me paraît être une bonne façon de résoudre le problème hop là voilà donc là je déroule je déroule très tranquillement le plan que je vous ai exposé juste avant j'ai pas mal de gold à 2600 il me faudrait pour acheter mon item mais là il faut que je bac et en H1 donc je vais reset je vais prendre l'hydrovorace et je prendrai après celui-ci le bout du rouleau ça veut FF c'est du troll j'imagine parce qu'on est en train de les éclater voilà je mets toujours 3 levels d'avance Anida c'est parfait je suis niveau 16 donc en fait vous voyez je fais une grosse phase de farm prise d'objectifs pour être sûr de devenir bien bien strong et dès que j'ai la trinité je commence à aller prendre les tourelles et à jouer plus agressif et là vous voyez les kills que j'ai proposé ça passe vraiment tranquille donc voilà quand je joue dire j'ai mon style de jeu qui peut être un peu assez atypique et si je me fais trop ping par les adversaires qui comprennent pas ce que je fais si j'ai le temps j'explique un peu sinon je mute sans aucun problème parce que je gagne en fait tout le temps comme ça mes games je fais un taf monstrueux quoi alors je sais pas pourquoi on est que deux enfin moi et un support heureusement que j'ai des dégâts monstrueux on va essayer de faire gaffe à l'utile de hache hop 1600 gold mon prochain item là je sais pas trop ce qu'ils font je pense qu'il y a moyen de faire des catchs je vais essayer de me balader un peu dans les endroits improbables voilà nida là si je la chope voilà et je cours je cours je cours je cours le stun non mais ça fait beaucoup là quand même et je survis ah ça c'est mon style les amis le udir on vient poser les dégâts parfait et on se barre c'est ma spéciale littéralement aller prochain item dans 150 gold et ce sera bien ça me permet en plus de débloquer la situation j'ai le bleu dans 8 secondes et de permettre à ma team d'utiliser le nash voilà j'ai supprimé nida il y a l'ulti là qui est tombé j'ai pris un ignite aussi ça devait être celui de le blanc donc en fait j'ai pris un kill j'ai fait utiliser énormément de choses et je suis pas mort donc c'était vraiment insane hop encore plus d'attaque speed encore plus de move speed c'est vraiment un gameplay hyper actif en fait là vous voyez je mets 4 levels anida je suis niveau 17 je vais passer niveau 18 avant tout le monde est-ce que ça vaut encore la peine d'aller prendre du farm non je pense pas il faut mieux que je me concentre sur le farm adverse pour être sûr qu'elle n'en récupère pas du tout et là on est en train de les massacrer littéralement je vais aller mettre un peu de pression hop là l'inib qui réapparaît il va vite disparaître je peux vous le dire il s'en sort là haut il est mort alors je vais essayer de pas trop m'exposer il y en a beaucoup j'ai pas trop de backup allez on utilise la plante ça évitera de faire une porte de sortie éventuelle plus tard on va essayer de chopper cette tour avec le nusher ça devrait être assez simple il inhibe ok bon on va y aller tranquille là on n'a pas on n'a pas la team avec nous donc on va tranquillement aller chercher le top on déward la vision je sais pas pourquoi la team se balade alors que si on était tous ensemble on pourrait finir d'ailleurs c'est ce qu'elle dit en face je suis assez d'accord avec ça là j'ai l'impression qu'ils sont un peu en train de je sais pas de se balader tranquille toucher hop là le passif qui est utilisé allez là bas je dis he chase mais là c'est moi qui fais la même ah merde il y avait un grave zamba évidemment qui était prêt à recevoir le colis logique bon j'ai 3 morts qui étaient pas si catastrophiques que ça un peu de grid sinon partie plutôt propre de ma part voilà je suis niveau 18 comme prévu et il me restait plus qu'un item pour être full stuff donc bah voilà le retour de mon Udyr en vidéo les amis top 1000 Udyr Europe eh oui on va mettre de l'honneur à Trèche il est venu s'aventurer en coin et demi avec moi me sécuriser c'était plutôt cool de sa part euh voilà petit check sur les graphes voilà total de dégâts infligés j'ai tout pris les objectifs la farm la totale allez on va mettre j'ai la team voilà bah écoutez du Udyr il y en aura beaucoup en vidéo je vais essayer quand même de pas jouer que lui bon c'est mon main hein c'est vraiment j'ai un niveau sur ce perso beaucoup beaucoup plus balèze que tous les autres mais je m'enforce à ne pas jouer que lui parce que bah sinon je suis pas assez polyvalent et s'il se fait ban ou si j'ai une team qui me qui me permet pas trop de m'exprimer bah je suis vite limité donc je m'impose de ne pas jouer que Udyr et de varier les pics même si je pourrais monter un peu en hello si je laisse pas mes Udyr voilà bah écoutez j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et je les réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt